... Oui, cette aventure a commencé dans le train. Ce jour-là, Tintin rendait visite à son ami Haddock. On approchait de Moulinsard, Tintin lisait son journal. Des tombeaux incas. Ils ont découvert des tombeaux incas au Pérou. Tu te rends compte, Milou ? Et dans l'un d'eux, on a trouvé la momie de l'incar Rascar Capac. Si vous voulez mon avis, jeune homme, tout ça finira mal. Qu'est-ce qui finira mal, monsieur ? Eh bien, cette histoire de momie. Aujourd'hui, c'est l'expédition Sanders-Armut autour du Pérou. Avant, c'était une autre. En Égypte, on fouille les pyramides. Enfin, je vous le demande. Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Pérouviens prenaient chez nous fouiller les tombeaux de nos rois ? C'est vrai, vous avez raison. Souvenez-vous des égyptologues qui sont morts mystérieusement. Vous verrez qu'il arrivera malheur aux membres de l'expédition Sanders-Armut. Vous verrez ! Je souhaite que vous vous trompiez. Mais excusez-moi, nous arrivons à Moulinsard. C'est là que je descends. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Allez, Milou ! Tintin est accueilli à bras ouverts par le capitaine. Le soir même, il emmène son jeune ami dans un music-hall. Le programme comporte un numéro de prestidigitation dont Haddock voudrait découvrir le secret. Il s'agit en effet du numéro de Bruno, l'homme qui transforme l'eau en vin. Cette fois-ci, je le découvrirai son secret. Vous verrez. Bien sûr, capitaine. Mais vous avez le temps, le programme annonce d'autres numéros avant celui de Bruno. Surtout, regardez bien comment il fait, lui. D'accord, capitaine, d'accord. Voilà Rad d'Alam le fakir. Vous allez voir, il est extraordinaire. Mais comme ces messieurs, les expériences que je vais avoir l'honneur d'exécuter devant vous sont le fruit d'un mystérieux pouvoir qui m'a été révélé par le célèbre yogi Chandra Patnagar Radha. Je remercie beaucoup l'assassant. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter les plus grands phénomènes du siècle. J'ai nommé madame Yamila. Merci, purène. Madame Yamila, êtes-vous prête? Oui, ça y est. Alors, je demande attention. Je vais plonger madame Yamila dans ce n'état hypnotique. Camila, Camila, Ergam, Ichipur, Ra, Ergam Ichipur, Ra, Et maintenant, madame Yamila, pouvez-vous me dire si cette dame blonde, là, dans la troisième rang, est mariée? Oui, elle est mariée. Très bien. Quelle est la profession de son mari? Cine-aste. Madame, s'il vous plaît. Mon mari est cinéaste, c'est vrai. Ah! Ils reviennent de longs voyages dans un brilouintern. qui se passe-t-il? Eh bien, madame Yamila, au moins. Allez, allez voir. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent d'un mal mystérieux. Si c'est qui nous plaisante, l'air est très mauvais coup. On arrive à son parfaite santé. C'est tout mal qui ne pardonne pas. La haine du Dieu soleil est terrible. Sa malédiction est sur lui. Mais elle s'évanouit, tenez. Oh, regardez, le régisseur qui va faire une annonce, sûrement. Mesdames, Messieurs, nous avons une communication personnelle et urgente à faire. Nous nous en excusons. Madame Clermont, nous disons bien Madame Clermont qui se trouve dans cette salle et prier de regagner immédiatement son domicile, son mari vient de tomber gravement malade. Oh, mon Dieu ! Alors, mesdames, Messieurs ! Oh, capitaine, vraiment ? Mais c'est la Dame Blonde. Elle quitte la salle. Oh, ma parole elle fait d'un coup monter. Je ne crois pas. Clermont est le nom du cinéaste qui accompagnait l'expédition Sanders-Arkmut au Pérou. Tener de Brest. Après cet incitant, mesdames, Messieurs, la direction s'excuse de devoir passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Ramon Zara, le célèbre lanceur de poignage. Vous allez voir Tintin, c'est un type formidable lui aussi. Ah, le voilà. Chut, minutez-toi. J'ai déjà vu sa tête-là qu'on peut pas, moi. Chut, il installe son matériel. Un poteau de torture devant lequel son partenaire indien va se placer. Signores et signores, le numéro que je veux avoir l'honneur de s'écouter devant vous est extrêmement dangereux. je me permets de vous demander les plus grands silages. Mais pas de doute, c'est le général Alcazar. Ah oui? Oui, oui, je l'ai connu en Amérique du Sud et j'aimerais bien savoir pourquoi il est devenu lanceur de poignards. Si vous y tenez, nous irons le lui demander pendant l'entraide. Oui, bonne idée. Ah, ça y est, regardez. Est-ce que vous êtes sud? Vous avez vu? Deux centimètres du coup de nuage, c'est pas mal, hein? Partez sous la chambre. encore plus difficile. Ça fait passer des frissons dans le dos, ce numéro un. J'avoue qu'il y a de quoi être un peu crispé. Vous voyez, il encadre littéralement l'Indien de poignard. C'est vraiment très au point. Regardez, capitaine, on apporte à l'Indien une petite cible de bois. Oui, il va la prendre entre ses deux mains et la tenir à la hauteur du cœur. Il y a trois jours, ça a failli mal tourner. le poignard s'est planté juste au bord de la scie. Ah bon? Un centimètre plus haut et c'était le drame. Extraordinaire, hein? Ah oui, c'est vraiment très bien. Quel coup d'œil, quelle maîtrise. Vraiment, oui. Bravo, Ramon, bravo. Oh, capitaine. Oui. Je connais aussi l'artiste qui suit. Bianca Castafior, je l'ai rencontrée en Ciel d'Avis lors de l'affaire du sceptre d'Autocard. Mais donc, messieurs, je vais avoir l'honneur d'interpréter pour vous le grand air des bisous des faustes del signor Gounod. Ah! Formidable, hein? Oui, elle chante fort. Milou, tais-toi, allons. Non, non, ce n'est plus toi. Non, non, ce n'est plus ton visage. C'est la fille d'un roi. On dirait un ourag. Quel souffle, quel remou. Avec une étrave pareille, c'est pas étonnant. Ce n'est plus toi. C'est la fille d'un roi. Milou, arrête! Milou! Milou, tais-toi! Milou! Oh, capitaine, je crois qu'il vaut mieux partir. Vous avez raison. Allons-y, autrement, ça va mal finir. Viens! T'es-toi, t'es-toi, Milou! Nos amis quittent en hâte le Musical Palace et chacun rentre chez soi, passablement énervé. Une bonne nuit de repos et le lendemain, nous retrouvons Tintin chez lui. Il vient d'achever la lecture de son journal. Tiens, messieurs Dupont Dupont, bonjour, entrez, entrez. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez lu le journal? Vous êtes au courant de la mystérieuse maladie? J'y réfléchissais quand vous avez sonné. C'est curieux, hein? Étrange, même. Que sait-on juste, cette maladie? Bah, ça n'est pas à proprement parler une maladie, c'est... Non, les deux victimes... Deux membres de l'expédition Sanders à Hartmut, je vous le rappelle. Mais oui, je sais, Sanders à Hartmut lui-même et Clermont, son cinéaste. Eh bien, les deux victimes ont été trouvées endormies. Comme plongées dans un sommeil léthargique ou hypnotique. Oui, c'est ça. Tenez, je vous ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Des morceaux de verre. De cristal, je précise. On les a trouvées à côté des victimes. Et on les a analysées? Mais bien sûr, on les a analysées. Je vais même téléphoner tout de suite pour avoir le résultat. Permettez? Je vous en prie. C'est curieux, on dirait les petits morceaux d'une ampoule, hein? Oui, oui, et c'est le seul indice que nous ayons. L'analyse nous apprendra peut-être des choses intéressantes. Le voilà, le voilà. Allô? Allô, allô, la sûreté. Le docteur Simon? Oui, ici Dupont. Dupont avec un T comme ténébreux. Alors, docteur? Quoi? Le professeur Lombet est un? Lui aussi? Et toujours avec des éclats de cristal? Une autre victime? Ah, jamais 203 de... Ah, chut, chut, chut. Ils proviennent de petites ampoules sphériques qui étaient sans doute remplies d'un certain liquide, oui. Oui, parfait, parfait. Ils sont à l'analyse. Tenez-moi au courant, merci. Au revoir. Au revoir, professeur. Vous avez compris, hein? Le professeur Lombet-Pi, c'est inouin. Ça fait trois victimes. Il faut prévenir tout de suite les autres membres de l'expédition. Bravo, vous avez raison. C'est une idée, ça. Bravo. pendant que je cherche le numéro du professeur Cantoneau. Allez-y. Allô? Oui? Ah, bonjour. Comment? Lombet-Pi? Ah, mais c'est affreux. C'est affreux, il faut prévenir les autres. Non, je dis les autres. Cantoneau, Ornette et Bergamot. Faites vite, hein? Quoi que je me méfie des fenêtres. Entendu, soyez tranquille. J'ai des révélations à vous faire, hein? Ou 26 rue du Labrador. Parfait, je saute dans un taxi et j'arrive à tout de suite. Charlie a quelque chose à nous dire. Il sera là dans un instant. Eh bien, attendons-le. Moi, j'appelle Cantoneau. Pourvu qu'il soit chez lui. Oui, ça m'a tout l'air d'être une course de vitesse avec l'assassin. Eh oui. Et jusqu'à maintenant, le monstre regarde son avance. Hélas. Allô? Allô? J'écoute. Monsieur Cantoneau? Oui? Ici Tintin. Écoutez-moi bien, monsieur le professeur. Mais que se passe-t-il donc? Vous paraissez anxieux. Il y a de quoi. Après le professeur Sandès Hartmut, Clermont et le professeur Lobépin viennent d'être victimes des boules de cristal. Les malheureux, c'est épouvantable. Tenez-vous sur vos gardes. Et surtout, ne restez pas près des fenêtres. Mais les fenêtres? Oui, les fenêtres. J'insiste, parce que c'est par les fenêtres que les boules de cristal... Oh, mon Dieu! Allô? Allô? Allô, monsieur Cantoneau? Allô? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais de tout parle. Cantoneau, il vient d'arriver malheur au professeur Cantoneau. Sabristi. La liste s'allonge. Oh, dis-donc, dis-donc. Un taxi se gare sous vos fenêtres. Ce doit être Charlet. Bon, occupez-vous de lui. Moi, je vais profiter du taxi pour aller chez Cantoneau. À tout de suite. Viens, Lillou, vite. Allez, vite. Tintin se précipite. Il descend l'escalier 4 à 4 et bondit sur le trottoir. Le taxi bleu de Charlet vient de stopper. Monsieur Charlet. Monsieur Charlet. Un malheur, lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que votre client vient d'être victime d'un attentat. Un attentat, bon sang. Vous êtes sûrs? Mais regardez. Rendez-moi un service. Entrez dans cet immeuble. Au premier étage, à droite, deux messieurs en chapeau melon vous ouvriront. Racontez-leur ce que vous savez. Entendu. Merci. Et nous, Milou, chez le professeur Cantoneau. Vite, vite, vite. Allez, vite. Deux savants seulement sont encore indemnes. Le professeur Bergamot et le directeur du muséum, le professeur Ornay. Mais sur celui-ci, deux hommes fortement moustachus veillent. Halt! 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 Non! N'ouvrez pas ce paquet. C'est peut-être un piège. Mais... Donnez-moi ça. Je vais l'ouvrir moi-même. Mais si c'est un piège, vous aussi, vous risquez... Non, non. Permettez, professeur. Moi, c'est mon devoir. Merci. Merci. Je vais l'ouvrir dans le couloir. Dupont. Oh! Dupont! Oh! J'arrive! Viens voir. Viens vite voir le col à voilée. Le... Coca-Cola. Le... Le col... Le col... Le... Le... Le paquet. Le paquet. Voyons, voyons! C'est peut-être un piège. Ah! C'est peut-être un piège. Un piège. Un piège. Ouvrons-le. Oui. Hein? C'est ça. Oui. Ouvrons-le. Toi. Non, toi. Bon, ensemble. Du sang froid. Oui, c'est ça. Du sang... Doucement. Doucement. Oh! Oh! Nous sommes un papillon. Oh! Dupont! Dupont, nous avons eu peur d'un papillon. L'épidoctère de Java. Tu vois, c'est écrit. L'épidoctère de Java. Pour le professeur Orme. Et ton bête, hein? C'est cocasse. Alors, messieurs... Qu'est-ce que c'est? C'est ce que c'est? Ah, c'est vous. Vous nous avez surpris. Non, regardez ce que le professeur Orné vient de recevoir. Un papillon géant. Il est magnifique, dites-moi. Oui, mais... En voyant le paquet, nous avons pensé à un piège. Et nous l'avons ouvert nous-mêmes juste devant la porte du professeur. Bravo. Je vois qu'elle est bien gardée. Ah, vous pensez avec nous. Oh, ça... Et sa fenêtre? La fenêtre? Ah, ben, c'est moi qui la garde, alors n'est-ce pas? Oui, c'est vous qui la gardez. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici dans le couloir? Ben... Ce que je fais? Ben, ici... Euh... C'est-à-dire... Vite! Le bureau! Trop tard! Le professeur Orné. La sixième victime. Le jardin, vite! Il faut aller voir. C'est de là qu'on a jeté la boule de cristal. Vite, Mélou, vite! Elle vient! Vous, alertez la police! Dans la matinée du lendemain, Tintin se rend au château de Moulinsard. Quand il entre dans le salon, Tournesol lit un article consacré aux attentats. Il est heureux que la police ait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du dernier de sept membres de l'expédition, le professeur Bergamot. Bergamot? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui! Eh bien, il y a que je connais parfaitement Bergamot. Nous avons fait toutes nos études ensemble. Monsieur Bergamot, l'américaniste? Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est un américaniste. Et c'est chez lui, je crois, que se trouve la momie de l'Incarascar Capac. Mais pensez-vous, il est très gentil, au contraire, bien qu'il ait la force d'un colosse. Si vous voulez, je vous présenterai. Ah, si c'est possible, j'aimerais bien. Mais non, ce n'est pas loin. En voiture, nous y serons tout de suite. Bon, compris. Je la fais sortir. Merci, capitaine. J'ai hâte de rencontrer le professeur Bergamot. Eh bien, alors, allons-y. Tournesol, Haddock, Tintin et Milou se rendent chez le dernier des sept, le professeur Hippolyte Bergamot. Entrez. Monsieur le professeur, voici les visiteurs annoncés. Bonjour, Hippolyte. Ah, tournesol, ce cher vieux tournesol. Dans mes bras. Non, non, Hippolyte, ne me suis pas si haut. Non, 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 déposez-moi, je t'en prie. Ce vieux Trifon, il ne pèse pas plus qu'une plume de chardonnay. Quelques instants plus tard, nos amis sont mis en présence de la momie noirâtre de Rascar Capac. Allons, Milou, tais-toi, je t'en prie, allons, tais-toi. Messieurs, voici Rascar Capac, celui qui déchaîne le feu du ciel. Ça, par exemple, au moment précis où je vous présente Rascar Capac, l'orage éclate. Oui. Curieuse coïncidence. La nuit est venue maintenant. Tintin lit à haute voix le mémoire de Bergamot sur les sciences occultes de l'ancien Pyrou. Des événements graves y sont annoncés. Mais ce qui frappe surtout nos amis, c'est que jusqu'à présent, toutes les prédictions des Incas se sont réalisées. Ça, alors, c'est extraordinaire. Mais c'est même assez inquiétant. Oui. En tout cas, lisez la suite. Mais Tintin n'en a pas le temps. Un craquement effroyable. La foudre vient de tomber sur la demeure du professeur Bergamot. Un grondement. Et soudain, par la grande cheminée du salon, une boule de feu fait irruption. Elle traverse la pièce en tournoyant sur elle-même à une vitesse folle. La foudre se déplace maintenant autour du fauteuil occupé par tournesol. Une force inconnue soulève le tout. Puis le dépose sur la table. Enfin, la boule de feu fait encore le tour de la pièce. La vitrine de Rascar-Tapak vient de voler en éclats. Nos amis n'osent en croire leurs yeux. Ça va ! Malédiction ! Dame, mon ami, Hippolyte ! Disparu ! Volatilisé ! Le diadème et les brasseries ! Voilà tout ce qu'il en reste. Oh, mes amis, là, mon genre de Rascar-Tapak est sur moi, je le sens ! Il va me frapper ! Moi aussi ! Allons, 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 allons ! Allons, ne craignez rien, professeur. La maison est bien gardée et vous dormez dans une pièce sans fenêtre. Alors ! Oui, oui, vous avez raison. Je suis ridicule. Je vais vous faire indiquer vos chambres. Oui, un peu de repos ne nous fera pas de mal, hein ? Chacun regagne sa chambre et quelques heures plus tard, tout le monde dort. Tintin a le sommeil agité ainsi que Milou qui s'est couché sur la descente de lit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Horreur ! La momie de Rascar-Tapak vient d'apparaître à la fenêtre. Elle tient une boule de verre à la main. Mon Dieu ! L'horrible apparition la lève au-dessus de sa tête et va... Oh ! Au secours ! Non, non ! Non, la boule ! Oh ! Oh, un cauchemar. Oh, je rêvais. Et c'est le vent qui a ouvert la fenêtre brutalement. Au secours ! Mon Dieu ! La voix du capitaine ! Vite, Milou, vite, dans le couloir ! J'arrive, capitaine, tenez bon ! Mon Dieu, capitaine, que se passe-t-il ? Capitaine, qu'est-ce que vous avez ? J'ai eu un cauchemar affreux. Rascar-Tapak a entré dans ma chambre. Il avait à la main une grosse boule de cristal. C'est extraordinaire, capitaine, j'ai fait le même rêve. Tourne-sol ! La voix de tourne-sol ! Vite ! C'est l'un bien que nous avons vu en bas. Il avait une boule de verre à la main, avec ses dents en avant. On aurait vu un squelette. Où il l'a fait ? Oh, ténère ! Le même rêve tous les trois ! Non, c'est hallucinant ! Oh ! Regardez, Milou ! On dirait qu'il a senti quelque chose. Suivons-le ! Soyons prudents quand même, hein ! Tiens ! Il nous conduit vers la chambre de M. Bergamotte. Allez, va, mon chien ! Va, Milou ! Va ! Allez ! Va ! M. Bergamotte ! M. Bergamotte ! M. Bergamotte, répondez ! Qu'y a-t-il ? Encore des ennuis ? Ah, inspecteur, vous tombez bien. Le professeur Bergamotte ne répond pas et Milou hurle à la mort devant sa porte. Ah, il faut l'enfoncer, allons-y. Oui, allons-y ! Vite, il dort dans l'autre pièce. Ouf ! Ah, fausse alerte. Voyez, il dort paisiblement. Malheur ! Trop tard ! Après ce dernier attentat, les événements se précipitent. D'abord, un inconnu dérobe les bijoux de Rascar Capac. Puis le lendemain, le professeur Tournesol disparaît. Tintin et Haddock, bouleversés, cherchent en vain les raisons de cette disparition. Ils ignorent que le professeur a trouvé et mis à son poignet l'un des bracelets d'or de la momie Inca. Mais en fouillant le jardin du malheureux Bergamotte, il relève trois indices. Sur un arbre, l'empreinte sanglante d'une main, dans l'herbe, des traces de lutte. Enfin, derrière un fourré, le parapluie de Tournesol. Aussitôt, Milou se lance sur une piste. Elle conduit Tintin et Haddock, en bordure du parc, vers un petit pavillon de jardinier. Couchez-vous, ville, capitaine ! On nous tire dessus du pavillon ! Il connaît ! Grelin ! Ectoplasme ! Un alphabète ! Hé, Tintin ! Heureusement que j'ai bondi derrière cette arme ! Ah oui, un bandit ! Écoutez-moi, capitaine ! Oui ! Je vais ramper jusqu'au pavillon ! Oui ! Je vous envoie mon browning ! De temps en temps, tirez pour détourner son attention, d'accord ? Entendu ! Envoyez ! Attention ! Hop ! Voilà ! Parfait ! Soyez prudents ! N'ayez pas peur ! Et maintenant, mon guerrière, un ou deux ! Par le Judas de la porte, l'inconnu tire toujours. Mais Tintin a maintenant contourné le pavillon. Il ramasse une branche morte, s'approche prudemment et brusquement bondit. Hourra, capitaine ! Je l'ai désarmé ! D'un coup de gourdin sur son revolver, venez vite ! J'arrive ! Allez, à la porte maintenant ! Attendez ! Ensemble, ça ira mieux ! Oui ! Allons-y ! Il s'est enfui par la fenêtre ! Oh ! Une voiture attendait notre homme ! Oh les bandits ! Je vais viser les pneus, avec un peu de chance ! Oh tenez ! Sa prestige, ce revolver est vide ! Redonnez-moi mon browning ! Ville, capitaine, vide ! Mais il est vide aussi ! Alors ils nous échappent ! Oh tâtes sauvages ! Vampire protoseur brut ! Il faut prévenir la gendarmerie, j'ai relevé leur numéro. Pas une seconde à perdre. Allez, en route, capitaine, vite ! Allô, allô, ordre à toute brigade mobile, arrêté occupant conduite intérieure noire Olympia 38, numéro 317-413, partie de Palissy en direction de Chavanne. Nous répétons, arrêté occupant conduite intérieure noire Olympia 38, numéro 317-413, vient de passer à toute vitesse. Elle se dirige vers Chavanne. Allô, vous m'entendez ? La conduite intérieure noire 317-413. Allô, oui, comment ? Ah, on l'a retrouvé, bravo. Quoi ? Dans le petit bois avant Chavanne ? Milton, il reste ! Quoi ? Vide ? Malheur ! Non, 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 continuez les recherches et tenez-moi au courant. Arrivé dans le petit bois, Tintin fouille les buissons et examine le sol. Enfin, il se redresse la mine grave. Eh bien, inutile d'insister, capitaine, les bandits sont loin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ils ont changé de voiture ici. Hein ? Ils avaient une voiture noire, hein ? Or, regardez le tronc de cet arbre. Eh bien ? Eh bien, voyez ces traces de peinture beige. Et là, sur le chemin, les traces de pneus. Voilà celle de l'Olympia. Et là, celle de la deuxième voiture. Ah, ben, vous alors ! Venez, nous allons interroger le brigadier. Je serais bien étonné s'il n'avait pas vu une voiture beige dans les environs, peu avant le passage de la noire. Mais comme à ce moment-là, seule la noire était signalée, il a évidemment laissé passer la beige. Oh, les pirates ! Les pyromales ! Et d'abord, pourquoi ont-ils enlevé le tournesol, hein ? Un brave homme qui ne fait pas de mal à une mousse ! Oh, si je les tenais, c'est qu'il n'a peur ! Les bandits ont encore échappé à la police. Et après une violente colère, le capitaine fait une dépression nerveuse. Quelques jours ont passé, et Tintin lui rend visite à Moulinsard. Il trouve son vieux compagnon prostré dans un fauteuil, attendant on ne sait quel miracle. Tenez ! Allô, oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Ah, bonjour ! Les nouvelles ! Quoi ? Comment ? Mille savoir un garagiste ! Oui, et ils sont partis ? Oh, tonnerre de Brest ! Oui, merci ! Les bandits, les sauvages ! Ah, ils vont apprendre à connaître à l'oc ! Les pirates, tonnerre de taille ! Capitaine, que se passe-t-il ? Mais, le capitaine, expliquez-moi ! Mais attendez-moi, capitaine, je vous... Et le capitaine s'enferme dans sa chambre. Il en ressort bientôt vêtu de son uniforme de marin, et quelques minutes plus tard, au volant de son cabriolet jaune, il met le cap sur Saint-Nazaire. C'est dans le bureau du commissaire de police de cette ville que nous retrouvons nos trois amis. Hélas, non, messieurs, rien de nouveau. Mais l'auto-beige, monsieur le commissaire... Une auto-beige a été vue, en effet, mais était-ce celle des ravisseurs de votre ami ? Allô, oui ? Comment ? Ah, ah, bien, merci. Messieurs, l'auto-beige vient d'être retrouvée, vide, dans un bassin du port. Allons-y. Tenir de Brest ! Sur le quai, une voiture beige aux portières admis a arraché. Après avoir entendu le rapport du brigadier de gendarmerie, le commissaire est catégorique. Pour moi, une chose est certaine. Les ravisseurs de monsieur Tournesol se sont embarqués ici après avoir essayé de faire disparaître leur voiture. Ah, oui, peut-être, oui. Nous allons transmettre le signalement de votre ami à tous les paquebots qui ont quitté Saint-Nazaire depuis le 12. Je vous tiendrai au courant. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur le commissaire. A bientôt, monsieur le commissaire, et merci. Tout à leur sombre pensée, nos amis arpentent les quais du port. Tout à coup, Tintin pousse un cri. Hé ! Ah, tu l'as reconnu aussi, hein, Milou ? Général ! Général Alcazar ! Hé ! Aïe ! Bonjour, Général ! Dios de mi vida, Tintin ! Amigo mio ! Eh bien, Général, vous partez en tournée ? En tournée ? Caramba ! Je retourne dans mon pays. Fini le musical. Je n'ai plus de partenaire. Et Chiquito, celui qui vous servait de cible ? Parti. Évaporé depuis dix jours. Depuis dix jours ? Il a donc disparu le 12 ? Si. Comme c'est curieux. Dites-moi, Général, c'est un véritable indien, ce Chiquito ? Si, c'est un véritable indien, santa madre de Dios. Mais c'est un des derniers descendants des Incas. Un descendant des Incas, vous êtes sûr ? Certain. Chiquito, c'était un nom de théâtre. En réalité, il s'appelait Rupac Inca Huaco. Rupac Inca Huaco ? Si. Un nom à ne pas oublier. Que voulez-vous dire ? Rien, rien, Général. Caramba ! Le bateau qu'il va partir. Je vais vous quitter. Adios, amigo mio. A bientôt. Peut-être. C'est ça, Général. En attendant un bon voyage. Adios ! Adios ! Les révélations d'Alcazar mettent Haddock en colère et ils voudraient bien la passer sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un ou sur quelque chose. Justement, devant lui, par terre, un vieux chapeau verdâtre est posé. Il l'ajuste et... Oh ! Voilà ! Aïe ! Oh, mon pied ! Et voilà ! C'est la farce classique. Une pierre dissimulée sous un vieux chapeau. Vous voyez ? Tenez ! Et voilà les responsables là-bas. Ces deux gamins qui sauvent. Vous les voyez ? Caronnement, attendez un peu, bandit ! Iconoclaste ! Oh, mon pied ! Oui, oui ! Oh, tonnerre ! Si je les tenais, ces deux-là ! Milou, Milou, laisse ce chapeau, veux-tu ? Une vieille aurore pareille. Allons, veux-tu laisser ça ? Milou ! Milou, ici ! Donne... Donne-moi tout de suite ce chapeau. Là ! Merci, Milou. Tu voulais peut-être me l'offrir, hein ? Oh, oui ! C'est ça, pour que je ressemble à... Sapristi. C'est impossible. Mais... Voyons l'intérieur. Des initiales. Aucun doute, capitaine. Faites voir. Voyez. Oh, mais ça va ! Té, té, trifon tournesol. C'est bien le chapeau de notre pauvre ami. Mais comment le retrouver ? J'ai mon idée. Il faut d'abord mettre la main sur les deux gamins qui vous ont fait le coup de la pierre. Les deux petits farceurs sont bientôt repérés. L'un d'eux échappe à ses poursuivants, mais l'autre est rattrapé par Tintin. Et notre ami obtient de lui des renseignements qu'il éclaire définitifs. Capitaine, voilà ce que je pense de tout cela. Tournesol. Enlevé par Chiquito, un indien péruvien. Et à bord du Pachacamac, un cargo péruvien. En route pour Calao, un port péruvien. Mais alors, teneur de Brest, il faut partir tout de suite et l'arracher aux mains de ces bandits. Oui, oui ! D'accord, capitaine. Nous prenons l'avion demain pour le Pérou. Juste le temps de remplir quelques formalités et de faire part au commissaire de notre découverte. Cette fois, messieurs, nous avons retrouvé votre piste. Gare à vous ! Le lendemain, un gros quadrimoteur emmène Tintin, Haddock et Milou vers l'Amérique du Sud. Au-dessus de cet océan atlantique qui a vu commencer tant d'aventures. Eh bien, nous serons à Calao avant le Pachacamac. Nous avertirons aussitôt la police péruvienne. Et à l'arrivée du cargo, nous retrouverons tournesol. Oui, oui. Et moi, je me demande si tout ira aussi bien que vous l'espérez.